Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Petite pause. Malheureusement, je n'avais pas bien paramétré la caméra, du coup le format de l'intro n'est pas le bon. En tout cas, pour le reste de la vidéo, c'est ok. Du coup, bon visionnage ! Avec Smiley, aujourd'hui, on va faire tout ce qui est achat de l'Aïd, donc tout ce qui est cadeau, enfin bref, tout ça quoi. Et là, on est sur Paris, on est dans le parking des Galeries Lafayette, donc on vous emmène avec nous. C'est parti ! Let's go ! On a du coup commencé par essayer de trouver des tenues pour ma mère et ma petite soeur, par exemple. On a commencé par H&M, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, j'ai seulement pris des boucles d'oreilles. On a ensuite été à Uniqlo, et c'est là où j'ai trouvé une longue robe blanche pour ma petite soeur. Ouais, 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 du coup, je me suis séparée avec Amina, là. Elle, elle est restée au Galeries Lafayette. Moi, je vais aller lui acheter son cadeau. Je sais à peu près ce qu'elle veut. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait un airwrap, je crois. Dyson va montrer à peu près il y a un moment lequel elle voulait, et puis voilà, je vous emmène avec moi, Dyson. On a ensuite été chez Sephora. Donc Ismaël a acheté les cadeaux pour sa petite soeur. Il a acheté la petite poudre de chez Huda Beauty et un set de pinceaux Sephora. Moi, j'ai pu y faire quelques achats, du coup, pour ma petite soeur. Ok, du coup, je fais vite parce que j'ai réussi à me débarrasser d'Ismaël. Là, je vais aller à l'Apple Store parce que, du coup, je vais récupérer son casque. Je lui achète, en fait, les Airpods Max en noir, du coup, pour l'Aïd. Et je vais aussi récupérer l'iPhone que j'achète à ma mère aussi pour l'Aïd. Donc, c'est parti. C'est bon, je viens de récupérer les Airpods Max et l'iPhone. Donc, c'est parti. Je vais rejoindre Ismaël avant qu'il se pose des questions. En fait, j'ai un autre sac et je vais cacher les Airpods dedans. Comme ça, il ne verra pas le Apple. En fait, il pense que je suis partie juste récupérer l'iPhone pour ma mère. Donc là, je vais le retrouver. Salut ! Du coup, on se retrouve, on est le lendemain, on est samedi avec Ismaël. En fait, là, on comptait aller faire des courses. Je comptais faire une petite phrase d'intro pour aller faire les courses. Mais en fait, on se retrouve avec notre petit paquet ému. C'est la commande des décorations de l'Aïd. Du coup, avec Ismaël, on va vous montrer rapidement tout ce qu'on a acheté, les décorations de l'Aïd. Et ensuite, on ira faire les courses. C'est parti, on vous montre ça. Ismaël, tu viens. On va ouvrir ça rapidement et ensuite, on ira faire les courses. Je ne sais pas si tu te rappelles de tout ce que j'avais commandé. Non. Ok. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est, on dirait un petit cadeau, là. C'est un peu plus. Non, du coup, j'avais commandé. Enfin, c'est moi qui avais fait la commande. Du coup, on va vous montrer tout ça. Alors, le premier article, du coup, c'est des cuillères dorées. Donc, des petites cuillères à café et tout. En fait, avec Ismaël, le jour de l'Aïd, on va faire un petit buffet. Elles sont trop cheloues. Elles sont cheloues, un peu. Elles sont ronds, bizarres. On dirait des catapultes. Mais ouais, du coup, en plus, je crois, j'en ai pris que 4. Donc, 4, ça ne suffit pas. Mais en fait, elles ont un peu des rayures et tout. Ah, il y en a plus 4. Ouais, elles sont un peu abîmées, là, quand tu le verras. Non, ce n'est pas fou, ça. Bref, je pense que c'est le moins bien, là. 1 sur 10. J'espère. Oh, laisse-moi l'ouvrir. Vas-y, fais attention, je ne sais pas ce que vous dites. Ce qui est marrant, quand on fait des commandes plus, c'est que quand on reçoit, on fait « Ah oui, c'est ça, ok. » Ah, mais c'est minuscule. Oh, là, oh. Non, mais tu vois, ce que je compare pas, c'est pourquoi tu prends les trucs aussi petits, genre. Mais parce que, je ne sais pas, on ne voit pas les dimensions. Oui, mais je ne regarde pas les dimensions. Ça ne fait pas que personne n'achète avec ces dimensions. Mais regardez-moi, la pelle à tarte et le couteau, je pensais vraiment que c'était un géant couteau, genre là. Et ça, la pelle, c'est abusé, elle ne fait même pas la taille devant moi. Je suis fatiguée, c'est le ramadan, c'est trop dur aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Mais là, là, ça, on va battre ensuite. Oh, laisse-moi le faire, laisse-moi le faire. Ah, ça, ça doit être film déco. C'est mignon, ça. Ça, par contre, c'est stylé. Et c'est à la bonne taille. C'est une petite lune avec écrit « I'm back ». Ça s'allume normalement, il est légère. C'est carton, c'est pas vraiment beau. Non, non, c'est carton, ça. Non, mais ça va, c'est cool. Ouais, il est stylé. Ouais, c'est cool. Du coup, là, c'est juste des pailles à bubble tea, donc il y a deux petits boutons pour l'histoire de nettoyer. Voilà, on va faire un petit stand bubble tea normalement, que je planifie et ce qui se passe. Donc, il y avait ça avec, et je pense que ça s'est mis comme ça. Ouais, voilà. Un petit écrit-tout avec écrit « I'm back ». Ouais, mais c'est vraiment bancal, ça tient même pas. Ouais, mais attends, peut-être c'est de l'autre côté qui fait le nom. Ça tient là ? Duc, 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 duc. Ah, j'ai le seul. Bon, bref, il faudra le faire tenir, trouver un moyen. On pourra le gluer de toute manière, on ne va jamais l'enlever. On ne va jamais écrire autre chose que « I'm back ». Et je n'ai pas l'habitude de commander sur Temu, mais honnêtement, j'ai trouvé que ça coûtait cher. Ouais, je pense que ça coûtait assez cher. Enfin, des 4-5 euros, tu vois, ça vaut super vite. Déjà, c'était cher pour rien, mais quand tu regardes en plus pour ce que c'est, c'est encore cher. C'est ça, en fait, on sait que ce n'est pas de la qualité, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, je trouve ça cher. 4 euros par produit, c'est un peu abusé. Mais ça, moi, j'ai vraiment envie de revoir le prix de ça. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Je crois que c'est 3-4 euros, tu vois. Genre, en vrai, je trouve que ça coûte cher pour ce que c'est. Ouais. C'est quoi, ça ? Je m'en souviens. Ça, c'est en fait un petit tableau comme ça. Et en fait, on vient écrire des petits... Edoubarak, voilà, ce qu'on veut écrire. Ah, mais je n'ai même pas vu que tu n'avais pas acheté ça. Ça, c'est un petit tableau. Mais du coup, on vous montrera de toute manière comment on va l'installer sur le buffet. Mais je pense qu'on va juste écrire Edoubarak 2024. J'arrive vraiment pas à voir comment ça mord. Ah ouais ? Je vais vous montrer ici une image de ce que c'est exactement. Parce que peut-être qu'il y en a plein qui ne visualisent pas. OK. C'est Rikiki, je pensais que c'était le plus gros. J'ai vraiment le sème là. C'est vraiment pour m'abattre, les trucs comme ça. Mais ça, mais il est abîmé là. Où ça ? Là. Ah ouais. Il est abîmé ici. Enfin, vraiment, ça me saoule un peu la qualité, les trucs de qualité de mes hanches. Mais du coup, c'est histoire d'avoir du lait et tout. Hop, on va être mignon. Après, tu te dis, s'il y a du lait, on ne voit pas ce qu'il y a en bas, mais il ne faudra pas verser tout le lait. Parce que si tu mets du lait, ça, on ne le verra pas, ça serait dans le blanc et tout. Enfin, ça, c'était juste pour les préparations, tu sais. Ouais. Hop, pour mesurer, un petit verre mesureur comme ça. Mais ouais, il est abîmé. Super. On continue. On dirait les gens, tu sais, qui ouvrent les colis perdus, là. Alors, on va acheter. C'est quoi ça ? Je ne sais pas du tout. On va acheter quoi ? Ah, si, je sais. Mais non. Ah, si, c'est bon, ok. Non, j'ai écrit, c'était un autre truc. Ah, il a écrit déjà des trucs Pimpins. Ah, c'est cool qu'ils aient imprimé déjà. Pimpins. Pimpins. Je n'aime pas du tout la dorure, en fait, quand on sait, c'est jaune pipi un peu. Là, la caméra, ça rend bien, mais en vrai, ça fait un peu jaune pipi. Je n'aime pas du tout. Attends, attends, il faut mettre ça dedans. Quoi ? Ah, la petite paille. On ne dirait vraiment pas de la qualité, ça. Ouais. Mais ce n'est pas de la qualité, ça. C'est plastique. Ouais, ouais, mais... Ah, je le sais. C'est vraiment le seul truc que j'aimais vraiment, vraiment bien, quoi. Enfin, j'abuse de dire le seul, sinon je n'aurais pas commandé tout ça, mais... Ça ressemble à ça quand c'est monté. Et voilà. C'est vraiment pas de la qualité. Et ça, tu voulais mettre... Sur le bar, tu sais, version... Enfin, version côté café ou les sirops, en fait. Et du coup, bah... Tac, tac, dans le verre. Mais vraiment, la couleur jaune pipi, je n'aime pas du tout. Ah, j'ai vraiment le seul. Ah, mon DR. Ah, tu n'en as qu'un ? Non, il y en a plusieurs, mais c'est plusieurs articles différents. Ça, c'est un petit bout de bois. Et honnêtement, je trouvais que ça coûtait cher. Ah ouais, ça coûte cher, ça. Et je l'ai quand même pris parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décoration de l'Aïd. C'est un peu abusé. On ne voit même pas sur la table. C'est histoire de décorer le bar, vous savez, comme ça, hop, hop, posé. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment... Enfin, il n'y a tellement pas beaucoup de choix en décoration de l'Aïd, bah, du coup, j'ai acheté ça. Je trouvais que ça faisait mignon, mais bon, on verra ça. Et du coup, le deuxième, je pense qu'il est là. Donc, c'est deux tailles différentes. Je crois pas réécrire des petits trucs, tu vois, au feutre, mais bon, on va laisser comme ça. Ouais. Donc, voilà. Ah, ça, j'espère que c'est bien. Ça a l'air petit, en tout cas. Bah... Bah, ça va. Bah, attends, je dirais une petite maison bizarre en vire, là. Mais non, c'est une brique de lait ouverte, tu sais. Ah, ouais. Ah, j'avoue que ça fait maison un peu. Mais non, non, c'est une brique... Ça fait maison avec une cheminée. Écoutez, le verre à plastique. Ça, c'est pour verser le lait. Je trouvais ça mignon. Mais quand tu me dis ça, j'ai l'impression que ça fait plus maison que brique de lait ouverte. Arrête, arrête, tu vas le casser, s'il te plaît. Mais il n'attend que ça d'être cassé, ce truc-là. Ensuite, à moi. Ah ! Oh, mon Dieu. Il est rikiki, c'était pas censé être rikiki. Non, c'est une blague. C'est pour ma balle. C'est pour mettre le haut dessus, c'est ça ? Et après, tu mets ça. Regardez, c'est un petit bol, en fait, à enceint. Du coup, on met l'enceint à l'intérieur. Ensuite, on ferme. Donc, il est doré en métal. Il est beau. Honnêtement, il est beau. Mais regardez la taille. C'est la taille de ma paume. J'avoue, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud de commander des trucs comme ça. Ah, j'aurais... Bon. Bon, ça, c'est le seul truc qui a la bonne taille. Et c'est encore parce que c'est petit, ça pouvait pas être plus petit. Une petite pince. En fait, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plein. Mais oui, il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs petites pinces comme ça. C'est des pinces à quoi ? Ça, c'est, tu sais, pour prendre le sucre, mettre dans le café ou des petites pinces à prendre, quoi. Enfin, récupérer des aliments et tout. Et du coup, c'est pour le bûcher. C'est cool. J'avais pas trop les cœurs, mais je trouvais pas que... Enfin, il y avait pas d'autre choix. Oh, t'appuies. Mais ça va. Fais voir la qualité. La qualité est pas folle parce que quand j'appuie, en fait, je sens que le métal, il est très... Voilà, quoi. Ah, on dirait qu'il va se plier. Ouais, il va se plier. Mais ça va encore. En contre, il y a de la marge avant qu'il se casse. Mais par contre, il y a des petites rayures noires et tout, tu vois. Donc ça, c'est quand t'achètes des trucs dorés. J'ai l'impression que ça fait ça. Enfin, des trucs dorés de pas très bonne qualité, quoi. Ça fait ça. Donc voilà. Ça, c'est cool, mais ça va pas durer longtemps. Donc l'article suivant, c'est une petite pince. Ça fait que des trucs dorés. Ouais, bah, tu sais, je voulais faire nude, verré, doré. Un peu le thème. Du coup, voilà. Une petite pince toute simple aussi pour prendre des aliments un peu plus gros. J'avoue qu'elle est pas bonne. Genre du pain et tout. En fait, elle est pas mal, mais encore une fois, c'est pas de la qualité. Mais je t'attendais à cette taille ou pas ? Moi, c'est ça, la question que je me pose. Ouais, ça va. Encore ça, ça va. C'est pas choquant. Ça, c'est la taille, genre. Toi, tu t'attendais plus grand ? Non, non, moi, je m'attendais à ça. Les deux attentes que t'as quand t'achètes un truc, t'es mu, c'est la taille. Donc si t'as la taille, t'es bien. Et après, c'est regarder la qualité, parce que la qualité, des fois, je sais que ça va pas durer dans le temps, en fait. C'est ça, en fait. Mais ça, tu vois, elle a l'air en meilleure qualité, je trouve, que ça, par exemple. Que celle-ci. Non, que ça, surtout. Parce que ça, vraiment, c'est du foutage de gueule, comment c'est réglé. On dirait que c'est taché un peu, derrière. Ouais, non, mais c'est bizarre. On dirait, elles sont sorties du lave-vaisselle sale. Ouais, ouais, ouais. Nouvel article, c'est un lasso. Non, en vrai, je sais pas c'est quoi. Non, c'est juste une décoration, regarde, tu viens, tu la poses comme ça et tout, sur un endroit, oh, regarde, ça, c'est un livre. Imaginement, c'est un livre, tu viens, tu poses ça comme ça, ça dépasse un petit peu. Ok, donc celui-ci. Donc lui, il est petit. Non, en fait, déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. On dirait vraiment une corde. Attends, mais il manque des trucs, là, parce que... Quoi ? Non, je sais pas. Attends, on a pas tout fait, là. Ça, c'est des petites décorations. Le jour, c'est du jour le ramadan, au niveau du sommeil, bien sûr. Alors, ça, c'est des petites décorations un peu orientales, mais par contre, c'est en papier mâché, quoi. Non, c'est pas en papier mâché, mais c'est vraiment à la limite du carton. Ah ouais, ça casse facilement. Ah, ça pue. Ah ! Eh ! Ils ont fait un barbecue avant, ou quoi ? Ah, je te jure, ça sent le barbecue. Mais c'est un truc de fou. Ah, mais tu sais pourquoi ? Ça a eu du bois quand ils l'ont coupé au laser. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, par exemple. Mais, elle va... Par contre, là, ils ont mis des lunes, là, elles sont dégueulasses. Il n'y en a aucune qui a la même taille. Il y en a qui vont dans le même sens. Donc voilà, il y a une petite lune, une étoile un peu orientale. Et une bouteille. Et une lanterne. Une lanterne ! Mais, attends. Et une petite corde, du coup, pour accrocher ça. On vous montrera tout ça, de toute manière. Ça, il ne faut pas le perdre, du coup. Non. Oh non, c'est nul, je ne vais pas prendre ça. C'est rien, en fait. C'est juste des petits papiers à cupcake, en fait. Ouais. Donc ça, c'est nul. On passe. Ok, donc ça, c'est des petites décorations, comme ça, à déposer sur le buffet. Donc, il y a des petits ronds. Alors, verre. C'est quoi, ça ? Ça, on dirait des petites feuilles d'olivier, style. À disposer de part et d'autre du buffet. Voilà. Ça aussi, je crois que c'était cher. Ou pas trop. Ah ouais ? Ouais, je crois que ça, c'était pas... C'est un euro. Un euro et quelques. Ouais, j'ai l'habitude de dire que c'était cher. En Suisse. Hé, c'était à moi ? Ah, bah, attends. Voilà. Non, non, vraiment, ça t'a pas encore. J'en ferai deux après. Vas-y. Donc ça, c'est une petite décoration, toute simple, comme ça. Et ça, ça a coûté un euro et quelques. Sauf que, quand ils vous montrent, ils vous en montrent plusieurs. Donc, au début, je croyais, un euro, il y en avait dix. Ah ouais ? Mais non, en fait, il n'y en a qu'une seule. Non, mais j'avais vu avant de commander que... Ah, qu'il n'y en avait qu'une seule ? Ouais, qu'il n'y en avait qu'une seule, en fait. Donc, j'en ai pris qu'une. Enfin, je vais pas prendre dix euros de ça, quoi. C'est n'importe quoi. Mais ouais, du coup, c'est une petite décoration, comme ça. Soit accrochée, soit posée, soit... Mais attends, mais pour moi, il manque vraiment des trucs. Ah ouais ? Mais attends, finis d'abord. Non, mais non, parce que je sais, je vois que là, il manque des trucs, je pense... Ça, c'est de l'herbe. Ah ouais, la qualité. La qualité me fait peur. Bon, ça peut passer. Ah ouais. Ouais, ça peut passer. Donc, c'est une petite guirlande d'eucalyptus. Aussi, pour le buffet. Elle est comme ça. Donc, elle fait très plastique, très fausse, en vrai, mais... Je pense que bien décorée et tout, ça peut faire un truc. Ouais. Ça peut donner quelque chose. Mais non, tu sais, à quoi je pense ? Tu sais, la guirlande qui est à une barrage. Ah ! C'est vrai qu'il manque ça ? Mais il manque ça ? Une lune dorée ? Ah, mais en fait... Ok, en fait, Ismaël, il a raison. J'ai l'impression qu'il manque des trucs, parce que quand on voit le paquet, on voit qu'il est presque vide. Mais en fait, c'est parce que j'ai un deuxième colis, je crois, qui arrive. Ah ! Je crois, normalement. Mais je vais regarder ça, c'est bizarre, j'avoue. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pour écrire. Tu sais, quand tu fais des biscuits, tu viens presser dessus, et donc ça va faire des petits écriteaux. Donc, pourquoi pas faire des petits biscuits avec écrit « Eid Mubarak ». J'espère qu'il y a assez de lettres, déjà. Ah, mais ça, c'est tordu, ça. C'est là où tu mets les lettres, non ? C'est là où tu mets les lettres, et en fait, après, tu viens le presser sur ton biscuit. Ah ! Ah, il manque les cartes avec, je sais. Ouais, c'est ça que je me disais. Je ouvre ça, et je me dis ce que c'est. Donc, en fait, ça, c'est des petits trucs en plastique, comme ça. Et on a acheté aussi des petites cartes de l'Aïd, mais ouais, en fait, on n'a pas la commande complète, là. Donc, on ne va pas tout vous montrer maintenant. Peut-être qu'on va la recevoir dans la prime du-dit, je ne sais pas. Mais en fait, vous venez mettre un petit billet, vous venez cacher avec un plastique. On a acheté des cartes préfètes avec écrit « Eid Mubarak » sur « Temu ». Et on va venir les coller, et on donnera ça aux enfants. On va vous montrer ça en vidéo. Donc ça. En fait, c'est parce que j'ai cassé celui de ma mère. Mais regarde-moi ça, j'ai l'impression que c'est rouillé ici. Ah bon ? Je ne sais pas si c'est rouillé ou de la soudure mal faite. Mais pourquoi il y a une bille ? Ah ! Où est-ce ? Il y avait une bille dedans. Il y avait une bille dans un trou, en fait. Ce n'était pas fini d'être vidé, on va dire. Et la bille sur la bille, c'est venu sur lui. Regardez, la petite bille, elle est là. Eh, je n'ai pas eu me crever un oeil. Donc voilà. Et du coup, c'est un fond américain pour sa mère. En tout cas, elle a cassé celui-là. Non, du coup, c'est pour mettre de l'ail. Et vous savez, écrasé comme ça. Et en fait, elle en avait acheté un en plastique. Sauf que du coup, je lui ai fait ça, et il s'est cassé. Donc là, normalement, il est tout en métal. On verra si ça va tenir. En tout cas, ça a failli tuer. Le prochain article, c'est des casserole médiévales. Parce qu'à un moment, après, on est des chevaliers. Qu'elle achète des trucs en bois et doré, on dirait vraiment, on est à l'époque de Louis XIV. Non, du coup, c'est des cups. Là, c'est une cup. Ah, mais attends, par contre, c'est stylé en vrai. Non, c'est une cup. En vrai, ça va, elles sont solides. Parce que celles qu'on a, elles ne sont vraiment pas solides. En plus, ça dit, elles peuvent aller loin dans les trucs. Oui, mais du coup, pas dans les petits pots, ça va être chiant. Mais oui, en tout cas, une belle petite cup. Et tac, et ça va, elles sont quand même assez solides. Ça va, ça va. La dorure, elle n'est pas choquante. Non, franchement, ça, c'est qu'elle dit. Ça va, en vrai, ça va. Ça, c'est pas mal. Et le dernier article, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le dernier. Donc, c'est des petites serviettes. Par contre, la dorure, elle a l'air vraiment horrible. Ouais, c'est pas aussi subtil que ça avait l'air en images. En fait, de loin, ça va. Mais plus je me rapproche et plus ça fait, vous voyez, d'aluminium doré, quoi. Bon, bref. En tout cas, elles sont plutôt mignonnes. Donc voilà, c'est tout pour le OITMU. En tout cas, la première partie, comme Ismaël l'a remarqué, en fait, il manque pas mal d'articles. Moi, je vais regarder sur mon espace TEMUS si vraiment il y a un deuxième colis de planifié. Et on vous mettra tout ça à la suite. Nous, on va aller faire les courses. On va acheter pas mal de petits trucs pour l'Aïd. On prévoit, en fait, de faire un buffet. Donc, on va aller acheter tous les petits pains, toutes les choses comme ça. Enfin, tout ce qui peut ne pas pourrir. De toute manière, c'est soit mardi, mercredi. Donc, je pense pas que ça va pourrir d'ici là. Et de toute manière, on va vous faire aussi une vidéo. Donc là, on va faire une vidéo où on fait tous les préparatifs. Et on vous fera aussi une petite vidéo où on vous présentera le buffet, etc. La journée de l'Aïd, quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'en va refaire les courses. Ciao ! Il n'y aura finalement pas de deuxième partie à ce haul TEMUS. Tout simplement parce que notre second colis est arrivé après l'Aïd. Salut tout le monde. On se retrouve. On est lundi matin. Je suis toute seule. Je suis sans Ismaël. Enfin, je suis toute seule. Je suis avec ma mère, du coup. Et là, on va faire tous les petits achats que je pouvais pas faire avec Ismaël. Ou en tout cas, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc, c'est tous les petits derniers achats pour l'Aïd. Je suis pas sous nuit blanche, mais presque. Là, la casquette, là, c'est vraiment vital pour moi, là, pendant le ramadan. J'ai des cernes, mais de fous malades, quoi. C'est parti ! Du coup, avec ma mère, on est parti faire les magasins. On est tombé sur une magnifique paire de sandales Hug pour ma petite sœur. Donc, c'est ma mère qui les a prises. Je vous mets une rapide photo parce que j'ai complètement oublié de filmer. Ensuite, on a été à Fête Sensation pour essayer de trouver un petit peu de décoration. Des petits nœuds à mettre sur les cadeaux. J'ai ensuite emballé tous les cadeaux. Donc, c'était long. Honnêtement, c'est vraiment horrible à faire. Là, le cadeau était tellement immense que c'était impossible. Donc, ça, c'est le robot pour la mère à Ismaël. J'ai essayé en plus de compliquer la chose en essayant de faire des motifs avec le papier cadeau. Mais alors, ce papier cadeau, c'était vraiment horrible. Donc, déjà, il était transparent et en plus hyper rigide. Donc, super dur à travailler. Donc, vous voyez à quel point je galère. Regardez-moi ça. On voit le casque à travers. C'est abusé. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Autant donner 100 papiers cadeaux. J'ai ensuite emballé le miroir à make-up. Donc, voilà. Ma petite sœur, elle a été gâtée pour ce ride. Donc, voilà les petits nœuds que j'ai achetés à Fête Sensation. Donc, super facile à utiliser. Donc, j'ai collé ça sur tous les paquets, histoire que ça fasse beau. Donc, ici, je vais coller ça au milieu, histoire qu'on ne voit plus le casque à travers le pavier. Donc, tout ça, c'était lundi. Maintenant, on se retrouve mardi. Mardi, c'était la course. Honnêtement, je ne sais pas vous, c'est comment la veille de la ride. Mais nous, j'ai l'impression que c'est là où on a le moins de sommeil possible. À chaque fois, chaque année, on se dit qu'on fera les gâteaux en avance, le ménage en avance. Mais on se retrouve toujours à faire ça à la dernière minute. Comme beaucoup, en fait, le jour de la ride, on va changer les tissus des cidaders. Donc, voilà, des nouveaux tissus venus du Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez. Au début, ça faisait vraiment bizarre avec la lumière de la nuit. Avec la lumière de la nuit, il n'y a pas forcément de lumière la nuit. Mais avec le côté sombre, en fait, ils sont en dirait bicolores. Donc, c'est vraiment pas beau. Mais la journée, c'était beau à voir. Donc, voilà, c'était ensuite atelier gâteau. Donc, voici le résultat final des gâteaux. Comme je vous disais, on adore tout faire à la dernière minute. Je n'ai pas eu le temps d'emballer tous les cadeaux parce qu'en fait, c'était assez compliqué de trouver tous les produits en un seul moment ou en tout cas quand on allait faire les magasins. Donc là, je fais un panier pour ma petite sœur. Donc, avec un pyjama, des produits Sephora, des petits masques, une petite brosse Tungle Teaser parce qu'elle me vole tout le temps la mienne. Un petit coffret soldé de Janeiro et des petites crèmes toutes mignonnes. Enfin, bref, je voulais faire un petit panier, un petit panier tout rose. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, moi, j'adore. J'adore les petits paniers comme ça en mettant pas mal de produits que la personne aime, par exemple. Donc, voilà, je viens filmer avec un petit plastique. Alors là, on a fait un peu un système D. Comme je vous l'ai dit, il manquait la seconde partie de la commande TEMU. Et dedans, il y avait des petites cartes pré-faites avec écrire Inu Barak. Donc, on était censé coller ce petit truc en plastique, mettre le billet dedans et coller ça sur la carte. Mais là, j'ai fait un système D. Regardez bien le Rhin Mou Barak. En fait, c'est une assiette en carton que je suis venue découper aux bonnes dimensions, histoire de pouvoir coller le plastique. En fait, on voulait que ce soit beaucoup plus mignon que donner de l'argent comme ça. Donc, voilà, ça, c'était le cadeau de mon père. Dites-moi ce que vous pensez de ce système D. Là, on va préparer le buffet. Du coup, on commence. On fait des petits suédois saumon. Des petits suédois. On a mis du fladempia. Ensuite, on s'est attaqué au buffet. Donc, comme je vous ai dit, on commence par des petits suédois saumon. Donc, voilà, on était plusieurs dans la cuisine, histoire que ça aille plus vite. On vient de faire les pains suédois. Du coup, là, on va faire les petits bras de poulet. C'est parti, du coup, on va faire les bras de poulet. Donc là, je vais étaler le Philadelphia. On a ensuite fait des croque-monsieur. Nous, on met de la sauce algérienne à l'intérieur, histoire que ça relève un petit peu. On met du fromage, des petites tranches de poulet. On vient refermer et au-dessus, on met de la crème fraîche mélangée avec du fromage. Donc, on passe ça au four. On fait dorer tout ça. Puis, je vais couper en quatre et je vais disposer dans une assiette. Alors là, c'est le magnifique gâteau qu'on a fait avec Ismaël. Donc, un gâteau au chocolat, un layer cake. On s'est vraiment donné pour ce gâteau. Bon, il a quelques défauts. C'est vraiment notre premier gâteau où on a essayé de décorer. On a essayé de faire un Victorian cake. Donc, dites-nous si c'est réussi. En tout cas, on était assez fiers pour une première. C'est parti. Donc là on met le petit topper Red Mubarak, ça on l'avait acheté au marché, je sais plus c'était lequel mais un petit marché comme ça de ville ensuite voilà nos tenues, pour nous cette année c'était marron, on a tous les deux choisi une tenue marron et je vous présente notre poule donc notre poule de soie incroyable toute blanche, toute mignonne, toute bizarre après les préparatifs du buffet on est venu décorer le salon on a mis une magnifique guirlande à Red Mubarak ensuite on a disposé les cadeaux histoire que ce soit assez beau Ismaël a ensuite gonflé les ballons histoire de faire une petite guirlande qu'on est venu disposer sur le buffet donc voilà, on a ensuite disposé le buffet on a fait un petit panier avec des petits paquets de chips de la marque Bretz des petits chocolats des petits raffaello et des lintes des petits bonbons haribo ensuite les gâteaux arabes là les deux petites assiettes rectangles c'est des gâteaux grand frais la deuxième assiette de gâteaux donc des boules de coco et des gâteaux aux dates ensuite on dispose la décote émue les petites assiettes et les gobelets eux aussi ont été achetés dans un petit marché à côté de chez moi on a ensuite posé le salé donc on a fait des mini burgers les croque-monsieur des petits wraps poulet on a fait un charcuterie board alors on a disposé du fromage on a fait des petites fleurs le chorizo on vient ensuite disposer les autres décotes émues ces trois petits bols viennent de chez Primark honnêtement je savais pas trop quoi mettre à l'intérieur mais on a finalement opté pour des noix notre petite guirlande d'eucalyptus vous pouvez le voir sur le bocal à bonbons on a mis notre petit cordon notre lasso comme dirait Ismaël les petites bougies elles viennent de chez Primark et les petits supports Ikea et voilà le résultat dites-nous ce que vous en pensez en commentaire en tout cas nous honnêtement on n'était pas peu fiers on a vraiment adoré le résultat bon c'est vrai que ça a pris du temps tout le monde avait faim chez moi mais honnêtement ça en vaut la peine enfin je trouve j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse avec le buffet sucré nous on a passé la soirée en famille on a ouvert nos cadeaux n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et nous on vous dit à la prochaine ciao 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 ciao